Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis départs éclatants de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'entrer dans un véhicule ou chevaucher un animal sauvage dans plusieurs parties. Donc vous avez deux solutions, soit de vous entrer dans un véhicule, soit de vous chevaucher un animal. Moi je vous conseille de le faire avec un véhicule, c'est plus simple parce que j'ai une petite astuce pour vous. Mais si vous voulez chevaucher un animal, ça ne tient qu'à vous. Donc les animaux, il y en a un peu partout dans la map de Fortnite. Mais pour chevaucher un animal sauvage, il suffit juste de sauter sur le dos, sur le dos de l'animal en question. Donc par exemple un loup ou un sanglier, vous sautez sur son dos et ensuite vous chevaucherez l'animal en question. Donc moi ma petite astuce, c'est de venir juste ici au circuit Chonquer. Parce qu'à cet emplacement là, vous aurez toujours 4 véhicules que vous allez pouvoir rentrer dedans. Donc vous entrez dans le véhicule, ensuite vous faites votre game et ensuite vous quittez le... Ou alors vous pouvez même quitter directement la partie si vous voulez faire le défi rapidement. Donc vous quittez la partie et vous relancez la partie et vous retournez au circuit Chonquer pour rentrer dans un véhicule. Parce que pour réaliser le défi, vous allez devoir rentrer dans 5 véhicules, enfin dans un véhicule ou chevaucher un animal dans 5 parties différentes. Donc vous allez devoir rentrer dans un véhicule au moins une fois, dans une partie pour valider la première étape. Enfin une fois sur deux quoi. Enfin une fois sur... Enfin vous avez capté quoi. Donc là regardez, il y a un animal sauvage. Donc comme je vous ai dit, pour chevaucher un animal sauvage, il suffit juste de sauter dessus. Et comme ça vous avez chevauché l'animal. Donc ça marche avec les loups et les sangliers. Donc pour terminer le défi, vous sautez sur l'animal. Ou vous rentrez dans un véhicule dans 5 parties différentes. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de faire des parties. Donc vous allez devoir faire 10 parties. Donc rien de plus simple, vous lancez une partie. Ensuite, vous pouvez même quitter la partie dès que vous avez sauté du bus. Et vous relancez la partie 10 fois. Que ce soit en battle royale, sans construction ou normale. Dès que vous aurez fait 10 parties, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres à des lieux dits différents. Donc les lieux dits différents, c'est tout simplement les noms de villes que vous voyez. Donc Tilted Tower, ça c'est un lieu dit. Conex Crossworld, c'est un lieu dit. Loustrous Lagoon, c'est un lieu dit. Donc tous les noms que vous voyez sur l'un quart, c'est des lieux dits. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de fouiller des coffres à des lieux dits différents. À 7 lieux dits différents. Donc par exemple, un à Tilted, un à l'arbre de la réalité, à Greasy Grove, à Roquirel. Donc voilà. Donc ça par contre, je ne sais pas si c'est compris comme un coffre. Parce que c'est une machine à glaçons. Mais de toute façon, les coffres, il y en a un peu partout. Vous allez les trouver assez facilement. Après, peut-être que si maintenant, dans la partie, vous lancez une partie, vous allez fouiller un coffre à Greasy Grove. Et puis ensuite, vous relancez une deuxième partie, vous retournez à Greasy Grove. Peut-être que ça validera aussi le défi. Peut-être que vous pouvez fouiller deux fois un coffre à Greasy Grove. Si c'est deux parties différentes. Ou alors, peut-être qu'il faut absolument fouiller un coffre dans 7 lieux dits différents. Donc voilà. Il faut tester. Mais dès que vous aurez fouillé 7 coffres dans... Enfin, un coffre dans 7 lieux dits différents. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil d'assaut. Donc les fusils d'assaut, c'est tout simplement un fusil d'assaut à mœurs. Enfin, il y a plein de fusils d'assaut sur Fortnite. Donc vous regardez avant de prendre l'arme si c'est un fusil d'assaut. Puis dès que vous avez un fusil d'assaut, vous pouvez le voir aussi avec le type de munitions. Donc là, c'est trois petites cartouches. Donc ça, ça veut dire que c'est des munitions de fusils d'assaut. Donc quand vous avez une arme avec trois petites cartouches, c'est un fusil d'assaut. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 500 de dégâts aux adversaires. Donc là, vous trouvez un adversaire et vous lui infligez des dégâts. Donc ce défi, normalement, fonctionne aussi contre les loups, contre les bots et contre les lamas. Normalement, ça fonctionne contre les trois types d'adversaires. Et bien entendu, les joueurs adverses. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre aux adversaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce défi ? Ça veut dire que vous allez devoir survivre aux adversaires, mais pas en vous bagarrant, enfin pas en faisant des fights contre un adversaire et tuer l'adversaire et puis survivre. Non, vous avez juste à lancer une partie en n'importe quel mode, je pense. Battle Royale, sans construction, avec construction, peu importe. Et en fait, vous voyez là, on est 96 dans la partie. En dessous de la mini-carte en haut à droite, il est marqué 96 joueurs. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui va mourir, ça voudra dire que j'aurai survécu à un joueur supplémentaire. Donc là, s'il y a un joueur, imaginons on passe à 95, ça voudra dire que dans la partie, j'aurai survécu à un joueur et ça comptabilisera pour mon défi. Donc je n'ai besoin de faire aucun fight. Donc là, j'ai une petite astuce pour vous. Moi, ce que je vous conseille pour réaliser le défi super facilement et super rapidement, c'est de tout simplement lancer une partie, d'attendre la fin du bus, de sauter du bus et ensuite de rester en l'air. Après, j'ai une autre technique que je vais vous expliquer. Donc avant de toucher le sol, parce qu'à un moment donné, vous allez toucher le sol, votre personnage va atterrir sur l'île. Donc bien entendu, essayez d'anticiper la zone. Donc là, la zone, c'est dans 20 secondes. Donc dans 20 secondes, je vais essayer d'anticiper la zone et je vais aller au centre de la zone. Mais je vais aller dans un coin où il n'y aura presque personne qui ira à cet emplacement-là, un coin où personne ne se balade par là. Et ensuite, je me cacherai dans un arbre ou dans un bousson ou dans de l'herbe. Mais voilà, je me cacherai et j'attendrai que tout simplement, les joueurs se tuent entre eux. Parce qu'il suffit juste de survivre aux adversaires. Donc ça veut dire que si vous... Maintenant là, regardez, on est 88. Imaginons vous lancer la partie, il y a 100 joueurs. Vous faites un top 1. Ça voudra dire qu'il y a 99 joueurs qui sont morts. Donc ça voudra dire que j'ai survécu à 99 joueurs en une seule partie si j'arrive à faire un top 1. Bien entendu, je vous dis pas de faire un top 1. Je vous dis juste d'attendre que les joueurs se tuent entre eux pour que vous puissiez survivre sans devoir forcer. Vous allez faire le défi sans forcer. Et là, j'ai une autre astuce pour vous. Là, le problème, c'est que la zone est ici. Donc l'astuce, elle ne fonctionne pas. Mais si la zone, elle était ici, près de la tornade, vous vous mettez en haut de la tornade, plus ou moins au centre. Et regardez, vous restez en l'air comme ça. Et logiquement, il n'y a personne qui va vous tuer. À moins qu'il y ait un sniper qui vous vise de loin, qui vous a repéré. Mais je pense pas qu'ils vont regarder en haut de la tornade. Et là, vous restez là jusqu'à temps que la zone bouge et vous bougez en même temps que la zone. Comme ça, vous êtes à l'abri de tous les dégâts, de tous les autres joueurs. Et vous attendez que les joueurs se tuent entre eux pour survivre aux adversaires. Donc voilà, dès que vous aurez survécu à 250 joueurs, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux dits. Donc les lieux dits, je vous ai expliqué c'est quoi. C'est-il Tête Tower, Arbre de Réalité, La Bamboche, donc tous les noms que vous voyez là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter différents lieux dits. Donc vous allez devoir aller à Tête Tower, à Coney Crossworld, au Sanctuaire. Et dès que vous aurez visité 5 lieux dits différents, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'éliminer 12 adversaires. Donc normalement, ça peut fonctionner aussi contre les loups, contre les lamas et contre les bots. Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra que vous éliminez 12 adversaires. Donc voilà, dès que vous trouvez un joueur, vous l'éliminez. Et quand vous aurez éliminé 12 adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des départs éclatants de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !